Voilà maintenant Remo Giovannini à l'exercice de l'interview. Première question très difficile, présente-toi en tant que personne. En tant que personne, ok. Je suis Remo Giovannini, j'ai passé 30 ans cet été. J'ai un gars, je ne veux pas dire spécial, mais j'ai mon caractère un petit peu particulier. Si tu veux, moi, je vois beaucoup avec une souris sur la tête. Je l'aime faire profiter de ma vie. Ouais, j'ai passé le temps avec mes proches. Du coup, on dit que les gardiens sont un petit peu fous, un petit peu différents pour toi. C'est le cas en fait. Oui, oui, je ne dis pas fous, mais nous encore, nous sommes différents parce que nous ne courirons pas après le puck. Nous attendons jusqu'à ce moment qu'il arrive chez nous et qu'il nous touche. C'est simple, c'est que ça. C'est attendre que le puck te touche. Ouais, coach gardien m'a dit une fois arrête le puck et ferme ta gueule. C'est un petit peu la description de notre travail en gros. Derrière le casque, ton ancien casque, tu avais sûrement le chien le plus célèbre de la ville de Sierre Teddy. On l'avait vu déjà en interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui ? Bah lui, c'est... Ouais, tu dis toujours le chien, c'est comme sa maître. En fait, oui, Teddy, il est incroyable ce petit gars. Il pense qu'il est un humain. Il veut toujours manger sur table. C'est aussi un petit peu ma faute, mais... Non, il est sur le nouveau casque, il est aussi derrière. Moi, je passe beaucoup de temps avec lui parce que... Ouais, il est toujours avec moi. Si je peux prendre avec, je prends avec. Aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il est avec ma copine et un nouveau couple était hier au toilettage. Il me déteste encore parce qu'il aime pas faire le toilettage. Mais oui, c'est lui... Ouais, lui, c'est une grosse part de ma vie. Oui, tu peux dire, je suis un petit peu fou aux animaux, en fait. Et justement, ta vie en Valais avec Teddy, avec ta copine, comment elle se passe ? Bah, c'est... Moi, j'adore ici. Moi, je dis toujours, il y a un petit peu de parallèle avec Davos où je nais. Et oui, il y a tout ici. Les gens, ils sont accueillants, ils sont gentils. Et oui, j'ai beaucoup de gens autour du hockey que je connais maintenant. J'ai parti d'un groupe de golfeurs que je ne connais aucune avant. Et ça... Oui, ça fait des plaisirs. Et ouais, pour moi, c'est... C'est un joli endroit pour vivre et certainement très important dans ma vie, maintenant. Du coup, c'est vrai qu'entre les Grisons et le Valais, tu n'es pas trop dépaysé ? Non. Comme je l'ai dit, ça reste un petit peu la même façon. Il y a un petit peu... Moi, je veux dire, ça reste un petit peu la mentalité montagneur. En fait, ça me plaît tellement. J'espère que je peux passer encore beaucoup de temps ici. Et en dehors du hockey, donc, tu joues beaucoup au golf. Tu passes du temps avec Teddy. Et qu'est-ce que tu fais sinon ? Bah sinon, j'ai fait des balades avec ma copine. Elle aime faire des balades dans la montagne. Comme la vie qu'elle passait, nous étions en haut du Montreux, aux Roches du Nez. On fait des choses comme ça où je vais apprendre à elle faire des in-line ou des choses comme ça. Moi, je passe souvent du temps avec le golf, avec mon chien, avec elle. Et voilà, dans l'apéro, comme tous les Valaisans. Comme tous les Valaisans, exactement. Dernière petite question, un petit peu plus décalée. Si tu pouvais passer 24 heures avec la personne de ton choix, qui ce serait ? Ça, ça va être mon maman. Parce que pour moi, ça, c'était mon héros. Elle s'est trouvée toute seule comme j'étais né, comme mon papa était décédé avant. Elle m'a éduqué. Elle m'a montré comment la vie marche. Et oui, comme ça, si je peux prendre encore 24 heures, ça va être elle. Comme ça, je peux présenter ma copine à elle parce que ça, elle n'avait plus de temps. Ok. Bah, je crois que c'est la plus belle réponse qu'on a eue depuis. Ça change de LeBron James, Roger Federer et Kobe Bryant. Oui, bah, je veux dire, ça, c'est aussi des personnages incroyables. Il fait des incroyables choses. Mais pour moi, c'était quand même... Ouais, elle s'est bâtie toute seule avec un petit garçon comme moi. Je crois qu'elle a fait très bien parce que j'ai quand même 30 ans. J'arrive à vivre avec l'argent que je gagne, avec mon profession que j'adore. En fait, oui, elle a beaucoup fait juste. Alors, tant mieux. Très, très belle réponse en tout cas. On va parler de toi maintenant en tant que gardien. À quel moment de ta vie tu as décidé que tu allais jouer dans les cages ? J'étais 10, 11 ans et je voulais faire gardien, mais j'étais trop timide à demander le coach. Et mon maman, elle a dit, bah, t'es là, tu peux demander toi-même. Moi, je ne vais pas faire pour toi. Et il y avait une autre maman d'un autre joueur qui a entendu ça. Elle était allée au coach et demandait à l'entraînement prochain. Le coach est arrivé avec l'équipement des gardiens. Il a dit, toi, j'ai entendu, tu voulais aller au but. J'ai dit oui. Et après ça, j'ai resté dans le but. Mon maman, elle a essayé de me convaincre pour sortir encore, pour jouer, parce que pour elle, c'était un petit peu trop, trop dur à regarder. Mais j'ai dit, si tu veux faire ça, c'est deux semaines au repas parc. Et ça, c'était un petit peu trop cher. En fait, j'ai resté dans le but. Et tu as eu un parcours déjà assez long, tu as la trentaine maintenant. Tu as fait de la Ligue A, tu as fait de la Ligue B. Tu as même fait de la Ligue Magnus. Oui. Dans tout ce parcours, en mettant Sierre de côté, quelle est la plus belle expérience que tu as eu ? Moi, j'ai dit, comme nous gagnais cette coupe-là, à côté, comme nous avons fait la promotion MySport. C'était juste incroyable. Nous étions 25 gars complètement fous de la tête. Nous avons un groupe incroyable. Oui, ça reste très, très grave dans mon cœur. J'ai aussi gagné le titre avec Davos au Ligue A. Mais voilà, j'ai joué 90 minutes toute la saison derrière Genoni. C'était incroyable à voir lui, comme lui se prépare avec le mental qu'il y a pour revenir et tout. Mais pour moi, personnellement, c'était vraiment arrivé à Sierre, déjà avec ses pressions, nos besoins à monter. Et après, nous assurer. Et ça, c'est vraiment incroyable. Dans ta carrière, tu as eu une petite expérience en France, en Ligue Magnus. Oui. Explique-nous un petit peu comment c'est arrivé que tu partes en France. En fait, j'ai joué à Chaux-de-Fonds trois ans. À la fin de la saison, le directeur sportif m'a pris le bureau. Il a dit qu'il n'y a plus de place pour toi. Et tu n'as certainement pas le niveau pour continuer là et en Ligue B, en général. Et après, voilà, j'ai trouvé moi sans club, sans rien. Je dis à mon agent, moi, je m'en fous où tu me ramènes. Je veux juste jouer au hockey. Je veux prendre ma dernière chance pour revenir dans l'hockey professionnel. Après, j'ai aussi dit à lui, parce que j'ai joué à Chaux-de-Fonds avec Kevin Bozan, le fils de Philippe Bozan. J'ai dit, appelez-lui, parce que lui, il est très connu en France. Pourquoi pas ? On a appelé lui. Lui, dans ce moment, il était coach boxeur de Bordeaux. Et en fait, lui, il a dit, tu viens chez nous, parce que mon premier gardien, il est blessé à la hanche. Il ne peut pas jouer le premier mois du championnat. Et si tu es d'accord, on va organiser tout. Et moi, j'ai dit, directement, je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris Teddy, j'ai pris ma valise. On était allé de l'avion et on y va. Ça a été une bonne expérience, du coup. C'était incroyable. C'était vraiment, ça change complètement la tête parce que le hockey, ce n'est pas un gros sport là-bas. Il est quand même un petit peu suivi. Il y avait quand même 2 000, 3 000 spectateurs dans ce patinoire. Et les voyages, ils sont... Ouais, t'as 10 heures du voyage. T'as un bus avec couchette, en fait. Tu pars le lendemain du soir à 10 heures, tu dors dans le bus. Le lendemain, tu réveilles, t'as dans un autre patinoire. Tu fais ton warm-up le matin. Et le soir, tu joues. Après le match, tu vas dans le bus et tu rentres. après le mercredi matin, t'es à Bordeaux. Ouais, ouais. C'est... Mais c'était vraiment... Moi, je trouve, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a montré qu'il y a une autre chose que juste le hockey. Il y a des autres moments où t'as besoin de vivre. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma carrière maintenant, ouais. Et du coup, après Bordeaux, tu reviens en Suisse. Tu joues notamment des matchs en Ligue avec Genève. Ouais. Là, tu fais des matchs assez exceptionnels avec un pourcentage d'arrêt fou. Ça a aussi été une belle expérience, je pense. C'était incroyable. Parce que comme j'étais à Chaux-de-Faux, j'avais toujours les licences là-bas pour les playoffs. En fait, je connais un petit peu Max Orley et Sébastien Beaulieu. Et comme j'étais à Bordeaux, il m'a appelé. Ils m'ont dit qu'il y avait trois gardiens blessés. Je crois que je n'ai jamais entendu ça dans toute ma carrière. Mais c'était le cas. J'ai arrivé, je pouvais jouer. Ouais, ça faisait juste du bien pour montrer que j'étais quand même capable de jouer au Suisse. Et c'est aussi... Ouais, moi j'ai dit que c'était grâce à Beaulieu. Parce qu'il m'a beaucoup amené dans ce temps que je pouvais passer avec lui. Il faisait un incroyable job. Il m'a quand même changé un petit peu. Mais il m'a laissé quand même rester un petit peu le petit grisonné que j'ai. D'ailleurs, c'est grâce à Genève que tu as été ensuite à Sierre. Il y a cette saison en MySport League que tu as dit que c'était extraordinaire. Explique juste clairement qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu arrêtes le dernier pénalty de Leffel et puis il y a 7 à 8 secondes de blanc. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là ? Au premier, je n'avais même pas capté que cette finale, il va finir au tir en but. Parce qu'ils en parlaient maintenant, ces prolongations jusqu'à but et à scorer. En fait, je n'étais pas préparé. Et après, je n'avais aucune idée. Ces 3 à 5 pénalty, je n'ai même pas compté. Moi, je lui ai dit, j'ai besoin d'arrêter ce puck. Moi, je m'en fous ou quoi, comment ? En fait, c'était un petit peu méchant de gars derrière la caméra parce qu'il m'a filmé. Mais s'il a filmé les bons, il n'y avait aucune qui captait. Il n'y a eu aucune réaction non plus. Voilà, mais il m'a filmé moi. Mais je crois que ça, c'est une des images particulières qui reste dans la mémoire de beaucoup de supporters. Même à moi, ça me donne... Chaque fois que j'ai vu cette image, ça me donne le frisson. Ça remontait des jolies images que nous passaient après cette victoire. Je crois que tout le monde en pense pareil. C'est l'image de la finale. Merci beaucoup, Remo. C'était très sympa. Merci pour le temps que tu nous accordes. Oui, avec plaisir.